Un enfant, c'est une petite tornade. Deux ou plus, c'est une catastrophe naturelle. C'est génial quand tes amis te confient la chose la plus précieuse. Leurs enfants. Entre, on est trop content de te voir. Oh, et voici notre bébé. Merci beaucoup pour ton aide, on revient bientôt. Encore un autre? Sérieux? Je vais pas tarder, c'est promis. Oh non, c'est pas drôle. Deux gosses? Seulement si c'est juste pour quelques heures. Oui, bien sûr, je vais garder ton enfant. Il y a déjà tellement d'enfants dans la maison qu'un de plus ne changera pas la situation. C'est trop! Pourquoi on a promis ça? Regarde ce qu'il se passe. Certains font une bataille d'oreillers. D'autres sautent sur le canapé. Et d'autres encore font un battle de danse. Il faut mettre fin à ce chaos. J'ai une idée intéressante. Prends une table et du film est tirable. Mets la table à l'envers. Fixe le bord du film sur la jambe. Enroule les pieds de la table autour de l'extérieur. Il faudra au moins deux couches de film. Quelques minutes et tu auras une toile improvisée. Prends des peintures et des pinceaux. Invite les enfants à dessiner sur le film. C'est beaucoup plus intéressant qu'un carnet de croquis ordinaires. Laisse les petits artistes montrer leur talent et dépenser un peu d'énergie. Et pendant que les enfants maîtrisent cette technique de dessin inhabituelle, les nounous apprécient le silence. Regarde, c'est incroyable ! Ils peuvent dessiner à l'intérieur et à l'extérieur. Heureusement comment le bébé est trop jeune pour courir dans la maison. Alors, tu peux parler avec ton pote tranquillement. Mais il y a un problème. Sa tétine ne cesse de tomber de sa bouche. Une fois. Et encore, encore ! J'en ai marre de courir à la salle de bain pour la laver. Pour éviter de perdre ou de salir la tétine, utilise cette astuce. Attache des ballons d'hélium au bout. Comme ça, la tétine ne tombera pas et ne va pas se salir. On essaye ! Oh, il a encore recraché sa tétine ! Mais maintenant, au lieu de tomber, elle s'envole vers le haut. Toujours en vue et facile à atteindre. Le plus important dans le babysitting, c'est la sécurité. Sans surveillance, les enfants peuvent jouer si fort qu'ils ne s'arrêteront jamais. Quelqu'un semble avoir joué un peu trop fort. Sacré coup ! Comment tu t'es fait ça, mon petit ? Euh, je fais quoi alors ? Que quelqu'un m'aide ? Bon, 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 on se calme. En cas d'urgence, une babysitter expérimentée aura toujours de la glace pour une compresse froide. On fait ça à partir d'une balle antistresse Orbeez. Mais la boule va le congèle. Au bout de quelques heures, la balle antistresse se transforme en boule de glace. Applique la glace sur le bleu. Et il disparaît ! Oh, regarde, il recommence ! Oh, nos petits anges sont en train de jouer ! Mais est-ce qu'ils peuvent garder la chambre propre ? Euh, je crois pas. Oh mon Dieu, pourquoi c'est comme ça ? On leur a demandé de ne pas jeter leurs jouets ? Je peux pas imaginer comment les faire nettoyer. J'ai une idée ! Ok, sortez de la pièce. Toi, toi et toi. On doit préparer un espace pour le divertissement et le nettoyage. Divise les jouets sur le sol en deux parties. Colle du ruban adhésif coloré au milieu. Prends deux grandes boîtes. Fixe des voitures jouets dans les coins. Comme ça, tu peux facilement déplacer les boîtes dans la pièce. Appelle les enfants et explique-leur les règles. L'équipe qui collecte le plus de jouets dans la boîte et le plus vite gagne. Le temps commence, c'est parti ! Ils font tellement d'efforts, tout le monde veut gagner. Ranger les jouets comme ça est beaucoup plus intéressant que ce qu'on fait d'habitude. Ouais, ça y est ! Oh, le pauvre bébé ne peut pas encore participer à ce jeu amusant. Je suis tellement fatiguée de le porter dans mes bras. Ouh, des ballons ! Voilà une idée ! Prends des ballons d'hélium. Attache les ballons aux bras et aux jambes du bébé. Les ballons se déplacent à chaque mouvement et retiennent longtemps son attention. Alors mon petit, ça te plaît ? Regarde, il s'est calmé et a arrêté de pleurer. Je crois même qu'il a souri, t'as vu ? C'est une belle astuce pour les baby-sitters débutantes. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Et maintenant, j'arrive ! Impossible de laisser quelque chose sans surveillance dans une maison pleine d'enfants. Ces petits explorateurs trouveront et utiliseront n'importe quoi. Hé, toi ! Remets ça à sa place ! Maman a dit pas de coca ! Ne sois pas fâchée ! C'est tellement dur de dire non aux enfants ! Mais tu peux essayer un petit truc. Et voici mon ami de retour du magasin. Qu'est-ce qu'il y a ? Du jus ? Je pense avoir quoi faire. Coupe une canette de coca. Ouvre la découpe. Et mets le paquet de jus à l'intérieur. Insère une paille. Prends un petit morceau de scotch et referme la coupure sur la canette. Sérieux, ça a l'air trop réaliste ! Maintenant, tu peux partir ! Les petits explorateurs sont à nouveau sur l'affaire. Eh ben, personne ne t'en empêche maintenant ! Finis ton verre ! Je crois que les enfants ont même pas capté. Et si on faisait une promenade ? Allez, on va prendre l'air ! Nos enfants sont tellement indépendants qu'ils vont se promener seuls. Mais ils ont des problèmes avec leurs chaussures. Regarde, ils ont encore mélangé leurs chaussures gauche et droite. On va aider les enfants à ne pas faire d'erreur. Prends un grand autocollant de leur personnage préféré. Coupe-le dans le sens de la longueur. Mets une moitié de l'autocollant sur la chaussure de gauche et l'autre moitié sur la droite. Regarde, c'est simple ! Mets tes bottes pour voir l'image complète. C'est simple et facile ! Comment les enfants marchent ? Tu crois qu'ils restent sur le trottoir ? Pas du tout ! Ils se salissent tout le temps ! Toute cette saleté finit sur leurs vêtements. Pour garder leurs vêtements propres, mets un sac plastique épais sur l'enfant. À l'avance, fais un trou pour les jambes dans le fond. C'est simple ! Mets les poignets sur les épaules et fixe la partie arrière avec une épingle à linge. Voilà une combinaison de protection pour jouer dehors. Maintenant, tu peux les laisser jouer. Et même prendre des bains de boue. Après tout, il suffit d'enlever les sacs quand ils rentrent. Génial ! Tout le monde est tellement propre ! Le bébé pleure à nouveau. La pourre ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Impossible de calmer le bébé ? Je vais t'apprendre à le faire ! Essaie ce masque de remplacement pour maman. Oh wow ! Maintenant, t'es comme la jumelle de sa mère ! Comme ça, le bébé n'aura plus peur d'être nourri par une femme inconnue. Regarde, il s'est calmé ! Je t'avais dit que ça aiderait ! Pour faire ce masque, imprime une grande photo et prends un élastique. Découpe le visage de sa mère. Retourne la photo et colle à chaud l'élastique. Et plus de larmes ! S'occuper des gosses, c'est épuisant. Je pense qu'on mérite une pause de 5 minutes. Quelque chose ne va pas ? C'est étrangement calme. Où sont ces petits monstres ? Le silence dans une maison avec des enfants est mauvais signe. Pendant que leur baby-sitter attentionné s'est reposé, les enfants ont trouvé quelque chose à faire. Ah, dessiner sur les portes et les murs, c'est tellement drôle ! Ils ont choisi les bons outils pour leur chef-d'œuvre. Voici un conseil malin. Les crayons de couleur brillant sont parfaits pour dessiner sur une porte blanche. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok, rendez vos armes. On va commencer à nettoyer. Pour laver les crayons, tu auras besoin d'un sèche-cheveux et d'une serviette en papier. Chauffe la surface avec un sèche-cheveux et essuie-la avec une serviette. On a fait du beau travail ! En quelques minutes, la porte est à nouveau propre. Et pas besoin d'eau. Les enfants, c'est l'heure du goûter ! Les cornflakes, c'est bon pour un corps en pleine croissance. Oups ! Quel désastre ! Ça va, t'en fais pas ! Une assiette renversée, c'est pas la pire chose qui aurait pu arriver ! On va améliorer l'assiette. Mets-la à l'envers. Colle à chaud des ventouses en caoutchouc sur l'assiette. Fixe l'assiette avec les aliments sur la table. Voilà ! Maintenant, la table sera certainement propre. Bon appétit, les bébés ! Ah, quelle dure journée ! On va se coucher. Il ne nous reste plus qu'à lire un conte de fées. On va donner à chacun un jouet chaud pour faire de beaux rêves. Pour faire une bouillotte, prends une vieille peluche. Sors soigneusement le rembourrage. Prends du sarrasin. Verse le sarrasin dans le jouet. Ferme la coupure. Pour réchauffer le jouet, mets-le au micro-ondes pendant une demi-minute. Mmmh, c'est tellement doux et chaud ! Et nos nounous sont tellement crevés qu'elles peuvent dormir sans bouillotte. Même en étant assise ! Bonne nuit ! Tu as aimé nos astuces pour les baby-sitters ? Est-ce qu'on te demande de prendre soin de ton petit frère ou de ta petite sœur ? Dis-nous dans les commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne pas manquer d'autres idées utiles sur Troom Troom. Troom 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 T